Salut la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais super bien. Je m'excuse de ne pas avoir posté de vidéo cette semaine et la semaine passée. Ce n'est pas que je ne voulais pas, ce n'est pas que j'avais la flemme, c'est juste que mon contenu, je ne le trouve pas assez travaillé. Dorénavant, je vais passer à une, voire deux vidéos par semaine car j'ai vraiment envie de travailler mon contenu et faire un contenu de qualité. Je trouve que mes vidéos, elles étaient bâclées. Dorénavant, je vais mettre plus de temps à faire mes vidéos c'est pour ça que je propose une à deux vidéos par semaine. Je n'ai pas envie de vous proposer trois, voire quatre vidéos. Je sais que je ne vais pas tenir le rythme. Vous allez voir trois, quatre vidéos en une semaine. La semaine suivante, deux vidéos. La semaine suivante, une vidéo. La semaine suivante, quatre vidéos. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Non, là, je vais être posé, je vais vous proposer deux vidéos par semaine. Deux vidéos. Pour le moment, je n'ai pas encore d'ordinateur. Pour le moment, je vais juste utiliser mon téléphone. Là, si je vous pose cette vidéo, c'est via mon téléphone. C'est parce que je ne peux pas vous laisser sans nouvelles. Mais si ça n'aurait été que moi, j'ai rien entendu encore un peu longtemps histoire d'avoir mon ordinateur, des applications qu'il faut pour faire du bon montage. Mais je vais tout de même m'appliquer un maximum même si je suis sur mon téléphone. Je ne peux pas vous laisser à la rue, à une famille, par un football community. Du coup, je vais vous proposer deux vidéos par semaine et je vais m'appliquer un maximum sur le contenu, sur la qualité de ma vidéo. Malgré que je sois sur mobile. Maintenant, quand je serai sur ordinateur, je vais faire en sorte de vous proposer un contenu de qualité. Je voudrais bien vous retenir en négatif. Des commentaires constructifs, bien sûr. Et je pense que je vais revenir à l'essentiel de mes vidéos, c'est-à-dire les entraînements et les conseils mentaux. Vous aimez vraiment ça. J'ai essayé de parler un peu de l'actualité du football, mais j'ai l'impression que ça ne vous plaît pas énormément. Ou du moins, vous n'êtes pas aussi intéressé que lorsque je parlais du foot amateur où je vous proposais des exercices techniques ou comment devenir professionnel. Soit c'est un choix, c'est un choix. Peut-être que je le referai plus tard. Pour l'instant, je laisse ça dans une case à côté et je repars aux bases. Maintenant, je vous donne la parole à vous, à toi qui regardes cette vidéo. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse sur ma chaîne YouTube en particulier ? La technique, la coordination, les conseils mentaux, comment devenir footballeur professionnel, comment j'irai stress, comment j'irai... Dis-moi, dis-moi. Parce que moi, toutes les vidéos que je vais faire là prochainement, ce sont des vidéos qui seront en lien avec toi, le joueur amateur. Le joueur qui a des difficultés. Le joueur qui rencontre des étapes chaque jour de sa carrière amateur. Je voudrais bien vous retenir en négatif. Des commentaires constructifs, bien sûr. Et je pense que je veux revenir à l'essentiel de mes vidéos, c'est-à-dire les entraînements et les conseils mentaux. Vous aimez vraiment ça. J'ai essayé de parler un peu de l'actualité du football, mais j'ai l'impression que ça ne vous plaît pas énormément, ou du moins, vous n'êtes pas aussi intéressé que lorsque je parlais du foot amateur, où je vous proposais des exercices techniques, ou comment devenir professionnel, soit c'est un choix, c'est un choix, peut-être que je le referai plus tard. Pour l'instant, je laisse ça dans une case à côté et je repars aux bases. Maintenant, je vous donne la parole à vous, à toi qui regardes cette vidéo. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse sur ma chaîne YouTube en particulier ? La technique, la coordination, les conseils mentaux, comment devenir footballeur professionnel, comment gérer le stress, comment gérer... Dis-moi, dis-moi. Parce que moi, toutes les vidéos que je vais faire là prochainement, c'est des vidéos qui seront en lien avec toi, le joueur amateur, le joueur qui a des difficultés, le joueur qui rencontre des étapes chaque jour de sa carrière amateur, des sentiments qu'il doit affronter au quotidien lorsqu'il joue au football. Voilà. Moi, j'ai déjà du nouveau contenu en tête. J'ai vraiment plein d'idées de vidéos, vraiment bien travaillé. Là, juste, je vais faire le maximum sur mon mobile, mais dès que je serai sur l'ordinateur, je vais faire... Vraiment, si je veux vraiment que ça le fasse, maintenant, je ne suis pas un as de l'informatique, je vais faire mes vidéos et vous me donnerez vos retours, vos conseils qui nous permettront de faire des vidéos encore de meilleure qualité. Vous et moi, nous sommes pareils. La seule différence, c'est que certains jouent dans un meilleur club, un meilleur niveau, d'autres dans un moins bon club, un moins bon niveau. C'est la seule différence à me chercher. Sinon, nous franchissons tous les mêmes étapes. Comment gagner sa concurrence ? Comment vouloir devenir professionnel ? Comment ne pas perdre l'envie de devenir footballeur professionnel ? Comment retrouver la motivation ? Comment améliorer sa technique ? Comment faire face à la concurrence ? Comment vaincre-ci ? Comment vaincre... Vraiment, je ne vois pas pourquoi chacun devrait avoir des épreuves de Mars, d'autres de Pluton, d'autres de Vénus. Non, en général, nous franchissons tous, tous portons les mêmes étapes. Après, il y a ceux qui réussissent à les franchir et ceux qui s'arrêtent là. Quand je réfléchis, je me suis dit pourquoi pas faire une série de vidéos sur comment retrouver la motivation pour devenir footballeur professionnel. Honnêtement, j'ai trouvé une série de vidéos jusqu'à décembre. Je vais vous proposer une vidéo, une semaine sur deux. Car oui, au fil du temps, je vais vous proposer encore du nouveau contenu. Et j'espère que ce contenu, comment retrouver la motivation pour être footballeur professionnel, sera efficace. Ce seront des vidéos de 1 minute 30 à 2 minutes qui parleront spécialement d'un conseil. Plus on va avancer, et plus vous aurez de conseils. Et plus vous aurez de conseils, moins vous aurez envie d'abandonner. Je pense que ça pourrait vous aider, car j'ai des retours sur certaines personnes qui n'ont vraiment pas confiance en eux. Et si toi, tu n'as pas confiance en toi, je te conseille vraiment de regarder cette série de vidéos qui va arriver bientôt. Comme je l'ai dit, je le redis, je base vraiment mes vidéos sur ce que les gens amateurs comme nous, vous et moi, on peut ressentir au quotidien. Du coup, si vous avez des idées de vidéos par rapport à vos envies, vos peurs, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Je suis preneur et je répondrai tout de suite dans une nouvelle vidéo. Malgré que je fasse deux vidéos par semaine, je vais trouver le moyen de les incruster. Ou peut-être que je ferai une troisième vidéo. Troisième vidéo, une vidéo bonus. Tu sais, certaines semaines où j'aurai vraiment beaucoup de contenu et j'aurai déjà planifié mes deux vidéos, je ferai une troisième vidéo bonus. Je n'ai pas réussi ça au hasard, mais c'était déjà à penser. Si j'ai fait mes deux vidéos, que les deux vidéos sont déjà bien montées et que je peux faire une troisième vidéo, je le ferai. Du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo sur le thème comment retrouver la motivation pour devenir footballeur professionnel. J'aurais voulu la faire sur celle-là, mais je trouve que la vidéo va être un peu longue. Du coup, on se retrouve pour la semaine prochaine. Ciao !